Le sens est de voir les Chinois. On dit les Chinois et les Russes sont ensemble depuis longtemps et ça a été confirmé au début des Jeux Olympiques dans une alliance qui était annoncée comme sans limite, une coopération sans limite. En fait, c'est plus compliqué que ça. Les Chinois, depuis le départ, cherchent à préserver les liens essentiels pour eux avec le monde occidental, c'est-à-dire les Etats-Unis et l'Union Européenne, avec lesquels ils font l'essentiel de leur commerce extérieur. Ils cherchent à préserver leurs intérêts. Leurs intérêts et leur croissance et donc leur stabilité politique. Dès le début, l'ambassadeur américain Washington a dit en public, c'était donc validé, que la Chine n'était pas au courant de l'intervention russe en Ukraine. On peut s'en étonner, n'empêche, c'est ce qui a été dit officiellement. Ça veut dire qu'on se méfie de quelqu'un qui ne vous informe pas. Deuxièmement, après l'intervention du président Poutine, le 9 mai, où on nous avait annoncé la guerre, la mobilisation générale, les Chinois, dans un journal en anglais, qui est donc à diffusion externe, pour dire voilà ce que nous pensons, considèrent que ce discours n'est pas un discours jusqu'au boutiste, n'est pas un discours guerrier, et qu'il n'y a pas de mention, je dirais, extrême. De la guerre nucléaire, de la guerre totale. Exactement. Et donc qu'il y aurait des marges de manœuvre possibles. Et puis, hier est sorti et divulgué assez librement un rapport de l'ancien ambassadeur chinois en Ukraine, qui lui fait un bilan de la Russie, en disant que non seulement il y a cet échec stratégique, mais que la Russie a été incapable de succéder à l'Union soviétique et de développer un système qui fonctionne. Ce qui est une prise de distance, alors la propagande officielle chinoise, qui est différente de ce genre de textes qui sont distribués par ailleurs, continue à développer les thèses russes. Mais il n'y a aucun geste de la Chine pour soutenir la Russie jusqu'à présent. Ça, c'est très très important, évidemment, à analyser. Il y a une autre donnée, Maurice Gourdeau-Montagne, vous avez, tout au long de votre carrière, vous avez eu à traiter de nombreux conflits, lorsque vous étiez conseiller diplomatique de Jacques Chirac à l'Elysée, il y a eu la guerre en Irak, en Afghanistan, vous savez qu'il faut prendre aussi avec prudence et mesures certaines informations dont on vient de parler, comme le renseignement américain. Il faut qu'on s'intéresse à ce que pense le monde entier. Comment ils nous regardent ? Comment ils regardent cette guerre ? Parce qu'il y a d'autres guerres aussi qui se déroulent dans le monde. Il y a le Yémen, dont on ne parle pas. Comment les autres puissances, comme l'Inde, regardent cette guerre sur le sol européen ? Alors, on a vu, déjà à travers certains votes aux Nations Unies, c'est toute l'utilité des Nations Unies, de réunir l'ensemble des pays du monde, de les laisser s'exprimer sur un sujet ou sur un autre. Il y a eu beaucoup d'abstentions, une quarantaine d'abstentions sur 190 pays, très peu de pays en faveur de la Russie, 5 ou 6, mais des abstentions. Et le nombre d'abstentions n'a fait que grandir. Et donc, d'une certaine manière, ces pays nous regardent en disant c'est un conflit entre Blancs, c'est un conflit entre l'OTAN, les Américains et la Russie. Est-ce que ça nous concerne ? Est-ce que nous devons prendre parti ? Et en l'occurrence, regardons par exemple l'Inde. L'Inde, le Premier ministre Narendra Modi, était en France en visite la semaine dernière. Nous avons essayé, comme partout où il va dans les pays occidentaux, de le convaincre, de se rallier à cette condamnation. Oui, ils condamnent, mais somme toute, ils veulent préserver leur relation avec la Russie. Et pour une autre raison, c'est qu'ils sont voisins de la Chine. Et donc, ils ont besoin de l'alliance russe face aux Chinois. Donc, chaque sujet est compliqué. Quand on regarde l'Arabie Saoudite, il y a une pénurie de pétrole sur les marchés internationaux. On a donc demandé à l'OPEP de produire plus. L'Arabie Saoudite, qui est le premier producteur mondial de pétrole, a décidé de ne pas produire plus. Donc, les prix continuent à être élevés. Et alors, le monde entier nous regarde parce que les pays d'Afrique, par exemple, ou les pays d'Afrique du Nord, eux, sont très dépendants des livraisons, non seulement, pas d'énergie, mais des livraisons essentiellement de céréales. Et donc, toutes ces livraisons de blé, tendre, de blé dur, tout ce qu'on veut, ces livraisons de céréales, sont interrompues parce que les ports de la mer d'Azov et de la mer Noire sont bloqués actuellement. Avec le spectre des crises de famine et des graves... Et donc, ces pays se disent, après tout, est-ce qu'il n'y a pas temps de continuer à prendre nos distances ? Car ce conflit, il est négatif pour nous. Faisons très attention, car des circuits économiques, des circuits d'échange, des circuits financiers sont en train de se reconstituer en dehors de nous, en dehors des Européens, en dehors des Américains. Les Russes vont continuer à exporter par d'autres moyens. Les Ukrainiens, eux, sont dans une situation plus compliquée, effectivement. Mais les Chinois vont continuer à acheter aux Russes, tous ces pays vont continuer à acheter aux Russes. Et donc, nous sommes, je dirais, en train de perdre des canaux et des circuits économiques qui sont très importants pour nous et dont ces pays ne peuvent pas se passer. Ainsi va le monde pour conclure.